Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de blockbuster réalisé par Julie Y et coproduit par Netflix. Oui, encore un film Netflix. Du coup je fais une petite parenthèse, certes au mois de décembre et janvier j'ai raté plein de choses au cinéma, mais vous inquiétez pas, en février je vais reprendre mon train-train quotidien et je vais enfin pouvoir vous reparler de sortie en salle. Donc si t'es content, tu me le fais savoir. L'histoire c'est celle d'un couple interprété par Sirius, Shady et Charlotte Gabry. Charlotte Gabry d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, regardez ce qu'elle fait sur scène, notamment durant les festivals de Montreux, parce qu'elle est vraiment drôle cette meuf. Donc c'est un couple qui se sépare et le mec va tout faire pour récupérer sa copine-née. Sa copine est un petit peu tarée finalement, à l'image de Charlotte Gabry sur scène quoi. Et du coup, il décide de se déguiser en super-héros et de kidnapper quelqu'un de connu, à savoir Michel Gondry. Mais ça se passe pas exactement comme il veut et donc on va retrouver beaucoup de surprises à ce niveau-là. Donc c'est une histoire d'amour, mais heureusement on ne le ressent pas comme une comédie romantique. C'est plus une comédie comédie romantique. Voilà, la romance finalement elle est très secondaire quoi, c'est vraiment pas... Enfin bien sûr que c'est l'élément central de l'histoire, mais c'est pas sur ça que la narration et la mise en scène va travailler quoi. On est finalement sur un film de bande de potes complètement con, c'est ça. Et c'est pour ça que le film est pas extraordinaire, sérieusement, il est pas incontournable, c'est pas un film qui restera mémorable, mais il est pas nécessairement mauvais et du coup, j'ai quand même passé un bon moment dessus, donc j'ai pas spécialement envie de le tacler quoi. C'est juste que pour moi, il manque de rythme, il y a des moments où tu te sens pas, où tu te dis ouais vas-y c'est bon, accélère là, ou enfin il manque peut-être quelque chose et même dans l'écriture, je trouve qu'il n'y a pas assez de rebondissements, que ce soit dans l'écriture comique ou dans l'écriture simplement de narration, dans le déroulement de ce qui se passe à l'image quoi. Donc je sais pas, pour moi il manque des trucs un peu partout, mais finalement les personnages sont tellement attachants que tu t'en fous limite, enfin c'est pas que tu t'en fous mais tu fais abstraction, tu te dis bon d'accord, allez je suis gentil parce que j'aime bien vos personnages. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe à un moment, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans de la comédie, et à un moment tu vas te retrouver dans un semblant de comédie dramatique, mais pas comédie dramatique où c'est là pour te faire chialer les larmes de ton corps, c'est vraiment pas dans le pathos pur et dur, on est dans quelque chose vraiment qui est humain. Et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est qu'il est humain et tu te projettes facilement. Cette bande de potes ça peut être la tienne, la meuf à moitié de l'info, tu peux en connaître aussi, et tu y savent parce qu'à un moment il y a une référence à John Beirut et moi je connais quelqu'un qui a bossé pour John Beirut et du coup ça m'a fait tilt durant le film. Donc voilà, les gens que tu vois dans ce film ça peut être tes potes, ça peut être des gens que tu connais. Donc il y a vraiment quelque chose de très humain, de très simple, et du coup cette simplicité, oui certes elle se ressent dans la mise en scène. A la fois c'est dommage, mais à la fois ça traduit bien que ça va à contre-courant du titre tout simplement, c'est que le film n'est pas fait avec grand chose. Il y a quelque chose aussi justement dans la mise en scène qui est très YouTube, en fait, et ce j'y ai pensé c'est principalement quand on a les épisodes de leur vie, avec épisode 1 la rencontre, épisode 2 je sais pas quoi, épisode 3 le premier Noël, enfin ce genre de choses. Et ça c'est très vlog à la YouTube. Et en plus de ça, en plus de ce côté vlog YouTube, donc vraiment, c'est un film vraiment qui s'adresse aux jeunes quoi, je pense que la moyenne d'âge c'est vraiment pour les 14-25 ans quoi, moi je suis à la limite, mais enfin 14-30 à peu près, enfin je suis pas expert en la matière, mais voilà, c'est vraiment adressé à un public jeune qui connaît ses nouveaux codes de mise en scène, ce qui peut, mais il n'empêche que ça peut plaire quand même à des gens plus âgés, c'est pas le problème. Mais on sent que c'est un régime d'images qui correspond à l'époque actuelle quoi. Donc on a ce côté YouTube, et dans ce côté YouTube, et ben, il y a quand même quelque chose qui est assez cool, bien que pas assez poussé pour ma part, c'est que bon, comme on parle un peu de Michel Gondry, il y a un petit peu de Michel Gondry quoi, il y a ce côté poésie, il y a ce côté un peu décalé du monde réel, il y a ce côté un peu rêveur, que tu retrouves à la fois dans cette mise en scène typique des vlogs de YouTube, mais que tu retrouves aussi dans les personnages, parce que les personnages sont des rêveurs. Charlotte Gabry, qui interprète le rôle de Lola, elle tient un magasin de BD, elle tient un magasin de comics, et elle rêve constamment d'un truc un peu, elle est un peu farfelue quoi, elle est vraiment dans son délire, et en plus elle est insomniac, enfin voilà, il y a plein de choses qui constituent l'idée du sommeil, du rêve, de ne pas pouvoir dormir, enfin, et du coup voilà, moi, il y a beaucoup de fois où Eternal Sunshine est évoqué, tu fais le lien, il y a vraiment quelque chose de Michel Gondry dans ce film, ce n'est pas un film Michel Gondry, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu sens qu'il y a des inspirations, et notamment, comme je dis aussi que dans le principe du film, c'est de kidnapper Michel Gondry, alors je ne vais pas vous dire s'ils y arrivent ou pas, mais du coup tu te retrouves face à des guests, et les moments où tu as des guests, et bien tu es content, parce que tu n'y attends pas, c'est un peu surprenant quoi, notamment il y a un rappeur, et je ne m'y attendais tellement pas, je le vois descendre dans les escaliers, je fais, oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait là lui, tu vois, et du coup voilà, c'est pas un film extraordinaire, mais tu passes un bon moment, c'est peut-être un film, je ne sais pas si c'est un film à regarder entre potes, ou si c'est un film à regarder seul, parce qu'il y a le côté romance avec tes potes, ça fait lutter, avec ta meuf ça marche super bien, avec ta meuf tu regardes ce film là, tranquille, c'est bon, tout seul, voilà, moi je l'ai regardé tout seul, parce que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de copine, je n'ai pas de vie, voilà, tu vois, c'est pour ça que je passe mon temps à parler sur Youtube, c'est que je n'ai pas de vie, tout simplement, ça se sait, ça se sait, bref, je pars dans mes délires, donc, blockbuster, voilà, c'est pas un blockbuster, évidemment, il y a des bonnes idées franchement, il y a vraiment des bonnes idées, et alors en tant que spectateur, ouais, c'est un peu léger, mais il y a des choses intéressantes à analyser je pense, et du coup c'est pour ça que je l'aime bien, et parce que, voilà, en tant que spectateur, je me suis senti proche des personnages, j'ai aimé suivre ces personnages, et j'ai oublié de te dire qu'il y avait Lionel Abelonski, et lui je le kiffe grave, donc, même si le film est maladroit, si j'avais une note à lui donner sur top 250, ce serait pas mal, voilà, pas mal, mais vraiment à la limite, hein, du pas mal, j'étais pas loin de me dire, ça descend en dessous de 5 sur 10, quoi, donc je suis vraiment à la limite, mais j'ai quand même passé un bon moment, quoi, c'est, si t'as 1h25 à faire passer, regarde-le, voilà, mais voilà, quand tu sais tout ce qu'il y a comme film à regarder, au-delà de ce... voilà, et en ce moment, j'ai pas envie de tacler les films, je sais pas pourquoi, hein, il y a... je suis de bonne humeur, et ce film, voilà, il m'a quand même mis de bonne humeur, quoi, quand j'étais à la fin du générique, je suis resté sur le générique, j'ai regardé le générique presque jusqu'à la fin, en me disant, en réfléchissant, en fait, en me disant, est-ce que finalement ce film est mauvais, ou est-ce qu'il est bon, et en fait, je me suis principalement basé sur ce que moi j'ai ressenti, et je me suis dit, moi j'ai passé un bon moment, il n'y a pas un seul moment, je me suis dit, putain, c'est de la merde, donc à partir du moment où je ne me suis pas dit ça, c'est que ça va, donc voilà, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire, moi j'attends de voir ce que la réalisatrice peut nous offrir d'autres, parce que des réalisatrices, il n'y en a pas beaucoup, ça commence à y en avoir de plus en plus, et ça fait plaisir, donc voilà, moi je l'attends pour la suite, j'attends de voir ce qu'elle va faire pour la suite, et puis ben voilà, si t'as vu le film, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, à mettre un petit like si la vidéo t'a plu, et puis ben, dis-moi si je t'ai donné envie de le voir, mais ça m'étonnerait quand même, bien que je sais que certains des abonnés sont très très curieux, donc voilà, dis-moi si t'as envie de le voir, dis-moi si tu l'as vu, exprime-toi, et puis ben je te dis à la prochaine sur la toile, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501